Attaché à la croix Attaché à la croix Et la peur en péché Et par les livres Attaché à la croix Chacun de nous va prier pour le pédicateur qui va apporter la parole Et si vous avez une requête, montrez-la au Seigneur. Prions ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 qui m'a délivré. Celle une personne qui a vécu ses propres expériences peut être certain de Dieu. Tu ne peux pas être certain de Dieu avec les expériences de quelqu'un d'autre. Non ! Tu dois les rencontrer toi-même. Tu dois les voir toi-même. Moïse devant les bouillois les bouillois étaient en feu. Ils devaient rencontrer Dieu lui-même. Ils ne pouvaient pas se référer aux expériences d'Abraham. Ils devaient voir que Dieu existe. Ils rencontrent les bouillois Dieu lui parle. J'ai fait rien. Moïse lui dit c'est bien mais si ce peuple me demande un signe qu'est-ce que je veux faire. Moïse devait expérimenter lui-même la main des dieux. Dans cette nouvelle année je prie que tu expérimentes toi-même la main des dieux. Moïse avait les bâtons son propre bâton il marchait avec cela pendant 40 ans et c'était son propre bâton il s'était habitué avec cela et Dieu lui dit prends les bâtons et jette quand toi-même tu prends ton bâton et que tu jettes tu vois que ça devient du serpent. ça c'est une expérience personnelle il ne se limite pas là Moïse dit Seigneur ça c'est les bâtons c'est extérieur c'est quelque chose d'extérieur mais je veux quelque chose d'intérieur la même main avec laquelle Moïse mangeait les boucars la même main avec laquelle Moïse prenait l'argent Dieu lui dit prends ta main mets dans ton sein Moïse prend la main il met dans son sein sa propre main devient de la lèpre ça c'est une expérience personnelle et Moïse pouvait dire peu importe les chars de Pharaon peu importe la puissance de Pharaon peu importe les niveaux de Pharaon je m'en vais vers l'invasion car j'ai expérimenté moi-même ce matin peut-être les années passées tu as expérimenté les dieux de ton pasteur ce n'est pas mauvais mais en cette année je veux que tu expérimentes toi-même les dieux qui m'a délivré les dieux qui m'a sauvé les dieux qui m'a guéri quand il sera ton dieu tu peux affronter Goliath je veux que tu me donnes un Amen et attention tu peux avoir tes propres expériences attention au verset 38 le verset 37 David présente tes expériences et Saoul lui dit va et que l'Eternel soit avec toi mais attention au verset 38 Saoul veut mettre ses vêtements à David Saoul peut te dire va l'Eternel soit avec toi mais au verset 38 Saoul veut mettre ses vêtements à David est-ce que quelqu'un est avec moi Saoul veut mettre ses vêtements à David il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêt d'une cuirasse que le Saint-Esprit te touche va vite Saoul a dit va mais au verset 38 il lui fait mettre ses propres vêtements je parle à David ce matin Saoul peut te dire d'aller mais attention qu'il ne te fasse pas porter ses propres expériences qu'il ne te fasse pas porter ses propres expériences j'aime l'attitude de David et ce matin je veux de David au verset 39 David saignit le paix de Saoul il voulait marcher car il n'avait pas encore essayé mais il dit à Saoul je ne peux pas marcher avec cette armée je ne suis pas habitué je ne suis pas habitué nous quand on a commencé ce message nous quand nous avions commencé les vêtements de Saoul je ne suis pas contre toi Saoul mais je ne peux pas marcher avec tes expériences avec moi je ne suis pas habitué je ne suis pas habitué je veux de David ce matin David est un homme courageux nous quand nous avons fait Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement s'il a fait avec toi il vienne le faire avec moi aujourd'hui Amen Amen Je prêche les dieux de maintenant je ne suis pas habitué aux expériences passées et David s'en débarrassa en cette année 2022 ne prends pas les expériences de quelqu'un d'autre ne prends pas les armures de quelqu'un d'autre dans les témoins au paragraphe 1953 au paragraphe 166 regardez David un témoin là il savait de quoi il parlait l'opposition était contre lui certainement que c'était contre lui mais il savait il était un témoin il savait de quoi il parlait alors il a dit tu viens à ma rencontre en tant que philistien au nom d'un philistien avec une armure et une lance mais je viens à ta rencontre au nom de l'éternel les dieux d'Israël frère Branham dit Amen voilà la différence c'est ce qui faisait la différence et il a dit aujourd'hui je vais te tuer et bien les géants s'est moqué de lui il s'est avancé pour les tuer frère Branham dit les voici venus avec la foi en Jésus les voici venus je viens à ta rencontre au nom de l'éternel le dieu d'Israël il s'est mis à balancer cette fronte le Saint-Esprit a tiré cette pierre droit vers ces philistins et l'a tué David a dédié sa propre paix et l'a décapité il a soulevé sa tête et il a dit venez les gars il a dit ça y est je vous ai dit que Dieu le ferait Alléluia quand Dieu te donne la tête de Goliath tu dois appeler les voisins tu dois appeler les amis c'est un témoignage David a dit venez les gars je la tête de Goliath je vous avais dit que Dieu le ferait à ce matin je crois que Dieu le ferait Dieu fera un témoignage Dieu te donnera la tête de Goliath Amen et remarqué David n'a pas tué Goliath avec sa propre paix Alléluia David a tué Goliath avec le paix de Goliath nous n'allons pas tué Satan avec notre paix mais seulement avec sa propre paix est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi David n'avait pas de paix il n'avait pas de bouclier il n'avait pas de julien par balle mais tout ce que David a fait c'était le nom de l'Eternel cette année la même maladie qui te tourmente ça sera l'épée de cette maladie qui va tuer la même maladie la personne qui te tourmente toujours ça sera sa propre paix qui va le tuer au nom de Jésus Christ Amen Je vais parler un peu aux jeunes comme je suis jeune aujourd'hui est-ce que vous savez c'est quoi le paix de Goliath aujourd'hui ? le paix de Goliath aujourd'hui représente l'Internet c'est avec cette paix que beaucoup de jeunes sont détruits la jeunesse est détruite avec des choses perverses des images perverses des comportements perverses mais nous allons couper Goliath avec sa propre paix moi j'ai décidé de tuer Goliath avec sa propre paix les mêmes Facebook qui amènent des discussions qui amènent la prostitution moi je prends cela pour parler de Jésus Christ les mêmes Whatsapp que les autres utilisent pour draguer des filles moi je vais l'utiliser pour élever les noms de l'Éternel cette année nous tuons Goliath avec sa propre paix tu peux me donner un Amen Amen au verset 40 David prie les 5 pieds David partit dans le torrent tu peux avoir tes propres expériences tu peux, tu peux, tu peux mais pour affronter Goliath tu dois descendre dans le torrent tu dois descendre dans la vallée tu dois descendre dans la prière là tu trouveras les 5 pierres les 5 pierres n'est pas dans le bureau pour trouver les 5 pierres tu ne vas pas les trouver en causerie avec les gens tu dois descendre dans la vallée les gens qui prient peuvent accomplir toutes choses David est allé dans la vallée il est descendu il a vu les 5 pierres et la Bible dit il partit dans les torrents les torrents représentent de l'eau et l'eau représente la parole David est descendu dans la parole seulement dans la parole que tu peux avoir le nom de Jésus est-ce qu'il y a de David ce matin ? est-ce qu'on peut descendre dans le torrent ? et qu'est-ce que vous savez les 5 pierres signifie quoi ? Frère Branham a dit les 5 pierres signifient le nom de Jésus J J A S U S Amen Amen dans la plus grande bataille jamais livrée dans 1962 au paragraphe 267 Frère Branham a dit je saute un peu il dit par Dieu vous êtes fortifié Aboukavu c'est comme ça quand on parle de la parole les gens sont assis je vais vous donner un témoignage la sœur a dit Frère Branham revient de la chasse il était allé lui-même il a créé les ékirei lui-même personne n'était là comme témoignage c'est normal que nous puissions douter Frère Branham revient il a créé les ékirei il commence à parler il dit d'ailleurs aujourd'hui un jour j'étais à la chasse et je dis les ékirei soient les ékirei sont sortis la sœur a dit Amen Jésus a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu et très bonhomme regarde il dit comme tu as cru sans avoir vu dément tout ce que tu veux ça veut dire le simple fait que tu dises Amen Dieu peut faire des choses inattendues dans ta vie qu'aucune parole ne te passe sans que tu puisses dire Amen et Frère Branham me dit Amen veut dire qu'il en soit ainsi le Saint-Esprit est ici toute parole qui sort tu peux les capter avec ton Amen vrai Branham me dit par Dieu vous êtes fortifiés avec l'Evangile avec la parole de la vérité qui entoure vos reins gloire prédicateur voilà ce que c'est les casques du salut les boucliers de la foi les paix que vous brandissez dans la main Satan je marche à ta rencontre je marche contre moi au nom de la science je marche contre moi au nom de la culture je marche contre moi au nom de l'organisation je marche contre moi au nom de ceci et de cela cela ou autre chose mais moi je marche contre toi je marche contre toi au nom de l'Eternel les dieux d'Israël je viens t'affronter Frère Branham me dit retire-toi retire-toi alléluia Satan je viens t'affronter retire-toi Satan va se retirer ce matin Satan va se retirer ce matin je vais se retirer ce matin je vais se retirer je sens la chaleur frère Branham me dit tu marches contre moi au nom de la science de la culture de la politique peut-être là où tu travailles il y a des gens qui te combattent ils ont des relations qu'il faut ils ont l'argent qu'il faut mais moi je n'ai pas les relations qu'il faut je n'ai pas l'argent qu'il faut je n'ai pas les moyens qu'il faut mais j'ai les dieux qu'il faut j'ai les dieux qu'il faut David n'avait pas les boucliers qu'il faut David n'avait pas les pecs qu'il faut mais David avait les dieux qu'il faut celui qui n'est retirer jamais dans la bataille de la genèse à l'apocalypse il gagne toujours il a gagné devant Farah il a gagné devant les mendiants il a gagné devant Goliath dans ces temps du soir il a gagné même les cancers il est le dieu puissant il est réel il est puissant il est Jama Kanda il est la force qui ne joue jamais il est le rejetant de David il est le puissant conquérant il est le premier et l'éternel il est le commencement et la fin c'est ma terre je marche contre toi au nom de l'éternel je viens t'affronter je viens t'affronter retire toi est ce que tu peux dire avec moi satan je marche contre toi la manière dont tu est en train de déclarer même satan ici il est le bond de toi Regarde ses frères ici. La Bible déclarera que le pouvoir de la vie et de la mort sonde à votre langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Ce que David avait déclaré, c'est ce qui lui était arrivé. C'est ce qui lui était arrivé. Votre attitude détermine votre résultat. Ici, en 2020, il dit à Dieu, on a besoin de David. Si tu n'es pas David, va chercher notre église. Va chercher notre église. On a besoin de Diacre David. Les administrataires David. Les chantres David. Les huissiers David. Les frères David. Et les sœurs David. Qui n'ont pas peur de Satan. Qui n'ont pas peur du diable. Et lève ta main et déclare avec moi. Satan. Je marche contre toi. Au nom de l'Eternel. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Retire-toi. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Quand tu déclares ça comme ça, la mort elle-même ne peut même pas rester là. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Je viens t'affronter. Cette année 2022. Tu n'enterreras personne. Tu n'enterreras personne dans ta famille. Tu n'enterreras personne dans tes voisins. Tu n'enterreras personne. La mort ne peut pas rester là. Les noms de l'Eternel. Les noms de l'Eternel. Fais fuir la mort. Ainsi Paul pouvait déclarer. Oh mort. Où est ton aiguillon. Où est ta force. Car l'Eternel. Les dieux puissants. Est descendu lui-même. Tu n'enterreras personne. Dans cette église au nom de Jésus. En tant que son serviteur. Cette année. Nous n'enterrons personne. Amen. Parce que. La parole de Dieu est infaillible. La Bible déclare. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole. Ne passera jamais. Frère Branham dit. Ce que Dieu ne peut pas faire. C'est défaillir. Il peut tout faire. Mais faillir. Jamais. Et. Ne regarde pas à la grandeur de Goliath. Ne regarde pas à la grandeur de la muraille de Jericho. Ne regarde pas à la grandeur de la mur de Pharaon. Mais regarde à la grandeur de l'Eternel. Que Dieu est plus grande. Que Dieu est plus grand. Que tout autre chose. Amen. Amen. Frère Branham dit 268. En tout cas. L'armée de Satan a porté maladie. Des Et l'armée de Dieu a reçu la commission de le chasser. Si l'armée de Satan a porté maladie. Nous l'armée de Dieu. Nous avons reçu la commission de faire croire Tu as reçu la commission de faire croire Ce matin Au nom de Jésus Je déclare sur toi Les maladies d'opération Les kystes Appendicite Les maladies gynécologiques Dans le nom de Jésus Christ J'ai chassé là au nom de Jésus Je neutralise l'attention Je neutralise l'hypertension Je neutralise l'esprit Je neutralise toute autre chose Parce que l'armée de Dieu A reçu la commission de le chasser Je suis dans ma commission Amen, amen Regarde ta maladie Je suis dans ma commission Je suis dans ma commission Tu t'es trompé d'adresse Retire-toi Vous y êtes Chaque fois que Satan en lance En lance sur vous L'armée de Dieu doit le chasser Amen Chassez ça C'est la technique C'est la technique même Que Dieu a employée Satan a employé L'armée de la destruction Pour être un crédit La parole de Dieu Et établir pour lui-même Un royaume qui soit meilleur Que celui de Mikaï Et Dieu La chasser La chasser Est-ce qu'il y a de David Ce matin Est-ce qu'on peut prêcher ensemble Est-ce qu'on peut prêcher ensemble Est-ce que je peux avancer Quand je prêchais à l'Ombashi Et que je disais Est-ce que je peux avancer Et Dieu répondait Avance miracle Ça m'a encouragé beaucoup Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux avancer Avance miracle Prébrana me dit Dans les témoins De 54 Au paragraphe 35 Et cette citation ici Je ne sais pas si vous êtes prêts Je ne sais pas si vous êtes prêts Je ne sais pas si vous êtes prêts Aïe aïe Si il y avait les projecteurs On allait lire ensemble Est-ce que vous êtes prêts Les témoins Paragraphe 35 Frébrana me dit Aujourd'hui Chaque homme sait Qu'il peut prendre Le nom de Jésus Et rencontrer un ennemi N'importe où N'importe quand Et il sera vaincu Amen C'est vrai Alléluia Aujourd'hui Chaque homme sait Qu'il peut prendre Qu'il peut prendre Le nom de Jésus Et rencontrer l'ennemi N'importe où N'importe quand Que ce soit au marché Que ce soit à la maison Que ce soit au boulot Que ce soit au matin Que ce soit au midi Que ce soit le soir N'importe où N'importe où N'importe quand Il sera vaincu Oh my God Amen Je pensais Je allais dire Un grand Amen Amen Je pensais Je allais dire Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Je sens comme si Je pouvais disparaître L'omption de l'enlèvement Est dans la salle L'omption de l'enlèvement Est dans la salle Non 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 Je n'arrive plus A tenir sur mes pieds Aujourd'hui Chaque homme C'est Remarquez Quand je prêche Je prêche avec des détails Frère Branham n'a pas dit Aujourd'hui Chaque chrétien C'est Frère Chaque homme Pas chaque pasteur Pas chaque chrétien Chaque Regardez comment Satan est petit Devant le nom de Jésus Que tu sois nouveau converti Que tu sois rétrograde Même si tu es en train de boire Chaque homme Qui la moutou C'est Qu'il peut prendre le nom de Jésus Il peut prendre le nom de Jésus Chaque homme C'est Alléluia Même si tu doutes encore De ton service Frère Est-ce que tu es un homme C'est que tu peux prendre le nom de Jésus Et le diable sera vécu Alléluia La Bible déclare La Bible déclare Les noms de l'éternel est une tour forte Les justes sont réfugiés Et les noms de l'éternel est une tour forte Et les noms de l'éternel est une tour forte N'importe où N'importe où N'importe où Et il sera vécu Alléluia Alléluia Écoutez Frère Branham J'ai affronté des sorciers Je sens l'onction de l'enlèvement Je crois que tu ne sortiras pas ici avec ta maladie Je suis tellement convaincu Je sais le Dieu qui m'a visité Tu ne sortiras pas ici avec ton kyste Tu vas passer pour témoigner Il ne se sentira pas ici Même s'il y a un estropié Il peut quitter sa chaise roulante Elle n'a fait qu'elle veut voir ce matin Un paralysique peut marcher ce matin Tout est possible dans la présence des vieux Frère Branham J'ai affronté des sorciers J'ai affronté des démons De toutes sortes Et remarquez bien Attention Les démons que Frère Branham a rencontrés Ce n'est pas le même niveau que toi tu rencontres Tu as rencontré les démons de ta famille Les malédictions familiales Les voisins Mes frères Branham a organisé les démons de toute la génération Les démons de tout un âge Il a porté sur lui le poids de tout un âge Et il conclut pour dire J'ai affronté des sorciers Des démons de l'âge Écoutez Je ne les ai jamais vus À un moment Il a manqué de s'incliner Devant le nom de Jésus-Christ J'ai affronté des démons Des sorciers Des sorciers Depuis son enfance Depuis son ministère Il a affronté des grands démons Il a affronté des grands démons Le Prère Branham conclut pour dire Je ne les ai jamais vus À aucun moment Manqué de s'incliner Devant le nom de Jésus Oh my God Les cancers s'inclinent devant le nom de Jésus Les maladies s'inclinent devant le nom de Jésus Les kystes s'inclinent devant le nom de Jésus Aucun démon Ne peut manquer de s'incliner Devant le nom de Jésus Car la Bible déclare Dieu est la souverainement élevé Au-dessus de tout nom Afin qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchissent Dans les yeux Sur la terre Et sous la terre Tous genoux doivent fléchir Dans les yeux Sur la terre Est-ce que les démons qui de tout le monde sont dans les cieux Oui il y a des démons dans les cieux Il y a des démons des anges qui ont bloqué la prière de Daniel S'ils sont dans les cieux Au nom de Jésus Qui fléchissent ces matins Si il y a des démons sur la terre Si il y a des démons qui sont bloqués sur la terre Je les connais Au nom de Jésus Si ils sont sur la terre La Bible déclare Dans les yeux Sur la terre Qu'ils fléchissent au nom de Jésus Est-ce que les démons sont sur la terre Au nom de Jésus Bien importe où ils sont Ils fléchissent au nom de Jésus La parole de Dieu est un faille La parole de Dieu est la vérité Frère madame dit Je vous assure Mes amis Quand l'église Avez perdu le nom de Jésus Et la puissance du nom de Jésus Ils avaient perdu cela Quand ils sont descendus Quand Moïse est descendu en Égypte Si jamais On pouvait lui arracher cette vierge dans sa mère On l'aurait vaincu Mais c'était dans cette vierge là Que résidait sa puissance Si jamais On arrachait cette vierge dans sa mère On l'aurait vaincu Rappelez-vous C'était la vierge qui ne frappait les rochers C'était la vierge qui l'avait élevée en l'air C'était la vierge qui l'avait tenue au-dessus de son C'était la vierge du jugement de Dieu Frère brana medzi Et si Et la vierge représentait Dans la mère de Moïse Ce qui représente le nom de Jésus Ce qui représente le nom de Jésus pour l'Église Ne de nouveau C'est ce qui représente le nom de Jésus Dans la main de l'Église C'est ce qui représente le nom de Jésus C'est ce qui représente le nom de Jésus C'est fini de lui Frère brana medzi Observez Observez les démons se disperser Alléluia Quand tu murmures ces noms dans la pluie Observez Les démons se disperser Je saute un peu Frère brana medzi C'est ce qu'il faut ce soir Quelqu'un qui a une expérience Pour s'élever Et manifester la puissance de la résurrection de Jésus Les autres vont prendre du courage Et viendront Certains parmi vous Sur les civières Dans les frontières moulantes Essayez cela une fois Et observez les groupes vous suivre Prenez courage Et allez de l'avant Frère brana medzi Si quelqu'un prend le nom de Jésus Il va donner du courage A tous les restes Quand David s'élevé La Bible dit quoi Quand il a tué Goliath Tous Israels Sont partis pour tuer les fils Si tu te lèves ces matins Dans ta famille Et que tu prends le nom de Jésus Je t'assure que ton père aura du courage Ta mère aura du courage Tes frères auront du courage L'église va s'élever Ce matin je me lève au nom de Jésus Et frère brana medzi Observez les démons et disperser Dans mon ange marchera devant toi Au paragraphe 7 On va prier Je crois que tu vas faire une prière Où Goleth va tomber Où Goleth va tomber Est-ce que tu es prêt Frère brana medzi Au paragraphe 7 Maintenant Tout au long de ce voyage Il a promis de pouvoir A tout ce dont vous avez besoin Aliaidia yakoma datayarisha Kwa yote yotha mba utahitaji Frère brana medzi Il a promis de pouvoir A tout ce dont Aliaidia yakoma datayarisha Yote yotha itaji Amen Eski il a promis de pouvoir A quelques besoines Yakoma datayarisha Kwa ma itaji flani Kan Dieu dit tout Ça veut dire tout Il n'a pas promis de pouvoir semer au besoin scolaire Il n'a pas promis de pouvoir semer à manger Il n'a promis de pouvoir à tout Dive avec moi à tout A tout A mes abîmes A tout Pour manger Tu a répondu à tout Pour mes habits A tout Pour mon manger A tout Pour mes chemises A tout Pour mon voyage A tout Pour mon mariage A tout Pour ma stabilité A tout Pour mes études A tout A tout ce dont je veux Qu'yote n'est pas la peine Si tu as besoin du Saint-Esprit Il n'a pas promis de pouvoir à Pour le Saint-Esprit Pour la vie éternelle Pour les miracles Pour l'élévation Pour la bénédiction A tout A tout Dieu qui pour vous A tout Le Saint-Esprit va toucher 17 personnes Ce matin De manière spéciale Je le crois de tout Mon cœur Il y a 17 personnes Connectées Tellement Dans l'Esprit Le Saint-Esprit va vous Toucher Ce matin Le Saint-Esprit va vous Toucher Le Saint-Esprit Et vous Et vous Le verrez S'accomplir Oh Oh Il nous a donné La plus puissante au monde Est-ce que tu connais cette armée la La plus puissante au monde Cette armée la gagne tous les ennemis Je dis bien tous les ennemis Si ça m'appelle l'ennemi C'est qu'il sera gagné L'armée que le frère Branham vous propose C'est plus que l'armée des Américains L'armée que Dieu vous propose C'est plus que l'armée des F.B.I. C'est plus que les armées de l'ONU C'est plus que les chars de combat Frère Branham dit Il nous a donné L'armée la plus puissante au monde Et c'est la prière C'est la prière qui change les choses Les chrétiens ne réalisent pas Quelle puissance ils possèdent Lorsqu'ils se mettent à genoux Devant les dieux tout puissants Ono de Jésus Christ Il ne réalise pas Quel puissance cela représente Si seulement Les gens peuvent réaliser Qu'avec ce qu'ils aient donné Tout ce que vous demanderez Vous seraient accordés Si vous pouvez vous emparer de la foi Pour croire la chose Car La parole de Dieu est la vérité Les chrétiens de l'ensemble Les chrétiens de Bukav Ne réalisent pas Quelle puissance ils possèdent Quand ils se mettent Devant les dieux tout puissants Ono de Jésus Christ Vous ne réalisent pas Quelle puissance vous possède Frère Branham dit Même les plus faibles des croyants Quand ils se mettent à genoux Dans la prière L'enfer est tremblant Est-ce que quelqu'un réalise sa force Ce matin Élève de me dit avec moi Ma force est dans la prière Mon succès est dans la prière Ma victoire est dans la prière Je le crois de tout mon coeur Au nom de Jésus Christ Le nom de Jésus Guérit toute maladie Un jour Pierre et Jean Ils partaient à l'église C'était comme un matin comme ça Ils venaient à l'assemblée chrétienne Ils se sont levés le matin Ils partaient à l'église Mais en eux Ils possédaient le nom de Jésus Jésus a dit Dans peu de temps Le monde ne me verra plus Même vous 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 me verrez Car Je serai avec vous Et même Tu ne dois pas avoir le nom de Jésus Sainement avec toi Tu dois avoir le nom de Jésus en toi Pierre et Jean avaient le nom de Jésus en eux Ils partaient à l'église Tu ne dois pas prendre la puissance à l'église Tu dois amener la puissance à l'église Alléluia Dans la puissance de la résurrection On amène On ne prend pas Dieu à l'église Mais on amène Dieu à l'église Et 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 Ce matin J'ai amené Dieu ici Je vous dis J'ai amené Dieu ce matin Si tu le crois Reçois ton miracle J'ai amené Dieu ce matin Pierre et Jean venez Ils ont vu Un paralytique Depuis sa naissance Il n'a jamais marché Et Ce paralytique était ici A la porte Ici A la porte de l'église Tous les frères Ce n'est pas mon problème Je n'ai pas écouté les pasteurs David Et Daniel est là Et Là c'est le problème Toutes les sœurs et les frères Mais il y a eu deux gens Ces gens là étaient de David moderne Ils avaient le nom de l'éternel en eux Ils sont venus Les paralytique a dit S'il vous plaît S'il vous plaît Nous Tu fais à vos frères Donnez-moi un peu d'argent Je disais dans ma prédication Je n'ai pas les relations qu'il faut Je n'ai pas l'argent qu'il faut Mais ce que j'ai C'est les dieux qu'il faut Pierre et Jean n'avaient pas l'argent qu'il faut Mais ils avaient Les dieux qu'il faut Ils ont fixé les regards Regarde-nous Je n'ai nią Niage Mais ce que j'ai Je crois Je crois Les noms de l'éternel Ce que j'ai Jete les don Au nom de Jésus Christ Leve-toi et marche Au nom de Jésus Leve-toi Au nom de Jésus Leve-toi Au nom de Jésus Que les affaires t'élèvent Au nom de Jésus Que ton mariage t'élève Au nom de Jésus Que tes activités t'élèvent De la même manière Tu es en train de t'élèver De la même manière Les choses t'élèvent dans ta vie J'ai dit ceci De la même manière Les gens qui se sont levés De la même manière Dieu élève leur vie Dans le spirituel Dans le spirituel Tout geste est compte Dans le spirituel Tout geste est compte Je n'ai ni d'or Ni d'argent Mais c'est que j'ai Jete les don Au nom de Jésus Christ Leve-toi et marche Au nom de Jésus Christ Que tes activités t'élèvent Au nom de Jésus Christ Que ton mariage t'élèvent Au nom de Jésus Christ Que ta famille t'élèvent On dira que tu as touché On dira que tu as touché Du frétiche Il faut lui répondre Oui J'ai touché Qu'est-ce que tu as touché Israël qu'est-ce que tu as touché J'ai touché le nom de l'éternel Moïse avait touché le nom de l'éternel Il avait vaincu Joshua est venu Il a touché le nom de l'éternel Il a vaincu Jadion est venu Dieu lui a dit Va avec la force que tu as Et la force de Jadion C'était le nom de l'éternel David est venu Il a vaincu Les apôtres sont venus Ils ont vaincu William Braname venu Avec le nom de l'éternel Il a vaincu David ainsi qu'est venu Avec le nom de l'éternel Il a vaincu Seigneur Si tu es le même Vier aujourd'hui éternellement C'est ma terre Cette année Je viens aussi Au nom de l'éternel Je crois que j'ai la victoire Je crois que je vais vaincre Le Saint-Esprit dans la salle Tout ce que tu peux dire maintenant Fais s'accomplir Tout ce que tu peux dire maintenant Fais s'accomplir Tout ce que tu vas déclarer maintenant Fais s'accomplir Je vois l'ange de Dieu dans les allées Je vois un homme qui passe rapidement dans les allées C'est l'ange de miracle Tout ce que tu peux dire maintenant Fais s'accomplir Tout ce que tu vas dire maintenant Fais s'accomplir Le grand médecin est ici Maintenant Les compatibles sont jéssus Réconforte Le cœur brisé Écoute La voix Pas déchée Les plus doux Des celles La femme Les plus doux Pour les 子 Chant plus Jamais Chant Encore une fois. Les noms qui ne chouent jamais. Les noms qui ne réquillent jamais. Seigneur, les autres années, j'étais avancé moi-même. Mais cette année, je m'en pense avec ton nom. Cette année, je m'avance avec ton nom. Cette année, je m'avance avec ton nom. Lève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier de tout ton cœur. Si tu vas t'attacher à genoux de moi, ne regarde pas ton voisin. Commence à prier. Si tu vas passer devant un passe. Si tu vas faire l'estrade là où tu es, fais l'estrade. Les saints des vrais ici. Pour répondre à toutes nos prières. Sous-titrage ST' 501. ... 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